Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xinyu. La culture bouddhiste en vogue grâce aux ouvrages faciles à lire. Personnellement, je ne suis jamais allée à l'école et je n'ai non plus été entraînée à écrire. Cependant, j'ai été fortement influencée par les paroles de M. Wishi, qui disait « Écrire, c'est comme parler. Les mots que l'on utilise pour parler, on les couche sur le papier. » C'est ainsi que j'ai suivi ces instructions en composant des écrits simples et faciles à comprendre, introduisant du même coup l'usage de la langue vernaculaire au sein du bouddhisme. Dans les années 50, j'ai créé successivement à Taipei et à Kaohsiung les centres de services de culture bouddhiste, offrant ainsi une nouvelle manière de développer le bouddhisme humaniste. Nous publiâmes pour la première fois à Taïwan les séries de sutras bouddhistes et de doctrines bouddhistes bilingues et aussi le recueil des contes bouddhistes, la collection complète des histoires bouddhistes, le recueil des romans bouddhistes et de la littérature bouddhiste, comme par exemple la biographie de Sudombwa. Nous mîmes particulièrement l'accent sur la série « Un sutra par mois ». Après l'avoir à nouveau retouchée et en y ajoutant la ponctuation, elle était vendue, à perte bien sûr, au prix d'un dollar taïwanais, pièce dans l'unique but de nouer de bonne affinité avec les lecteurs. Ces livres bouddhistes vulgarisés, vernaculaires et faciles à comprendre connurent un grand succès. Par conséquent, ces publications connurent une grande vogue, un peu comme le Amitabha dans toutes les maisons et Avalokistevara sous tous les toits du passé. Dans les débuts de mon arrivée à Taïwan, je rencontrais le Vénérable Hui Re de Xingqiu, qui était un promoteur de la publication des livres bouddhistes. Il m'aida grandement à lancer la publication du Commentaire de la Porte universelle du Bodhisattva Avalokistevara que j'avais traduit. Mon livre « Biographie du Sakya Muni Bouddha » fut le premier ouvrage bouddhiste en version reliée. À ce jour, il a été réédité plus de 100 fois dans les pays comme Taïwan, la Chine continentale, la Malaisie, Singapour, le Japon, la Corée, le Vietnam, etc. Les jeunes de Yilan qui m'avaient suivi, Xingping, Xu Zhuang, Xu Hui et Xu Zhong, ont tous été là pour rendre service à tout le monde. Les hommes d'outre-mer comme Song Fu Ting, du Brésil, Liao Chengxiang, de Thaïlande, Shen Jiazheng, des États-Unis, et Yen Kwan Ku, de Hong Kong, devinrent dès alors nos amis. Après la création de Fuo Guangxi, j'ai choisi aussi propager le dharma par la culture, comme une des quatre idées directrices pour promouvoir le bouddhisme humaniste. À la suite des magazines, Xu Shi et Pumun, j'ai créé en 2000 le quotidien Merit Times en espérant pouvoir apporter le vrai, le bon et le beau du bouddhisme humaniste à la société et dans les familles. Ce quotidien est considéré comme un des quatre grands journaux de Taïwan. Pendant que les publications culturelles continuaient à prospérer à Taïwan et dix ans après la révolution culturelle, la Chine continentale commença aussi à éditer quelques périodiques bouddhistes. C'est ainsi que mon bon ami, Xiao Puchu, président de l'association bouddhiste de Chine, a fondé le magazine Voie d'Harmique, qui est aussi une publication destinée à faire la promotion du bouddhisme humaniste de Bouddha. Aujourd'hui, le développement de la culture bouddhiste en Chine continentale prend un autre essor. Les différentes institutions et les organisations bouddhistes organisent annuellement plus de 100 séminaires et publient de nombreux journaux, magazines et livres. Le livre « 365 jours de sagesse offert aux voyageurs », extrait de la littérature chinoise et des classiques bouddhistes, sur lequel j'avais œuvré durant 50 ans, a été publié par People Publishing House de Péting. La collection en 16 volumes de 100 ans d'affinités bouddhiques que j'ai dictées a aussi été publiée par la librairie Sanlien de Shanghai. Après la publication, le secrétaire général, Xi Jinping, m'a dit un jour, lors de notre rencontre, « Vos livres, je les ai tous lus ». Par la suite, la publication du livre « Message d'un humble bonze » fut aussi confiée à la China International Trust and Investment Corporation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada